On a tous de l'électroportatif à la maison. C'est sans fil, sur batterie et bien pratique, il faut le dire. Sauf qu'au bout d'un moment, ça ne marche plus. Ou du moins, plus comme avant. Ça manque de puissance, ça ne tient plus la charge. Bref, on sent qu'après des années de loyer service, on a atteint la fin de vie des accus. Hop, poubelle, et direction le magasin pour en racheter une neuve. Eh ben non, parce que justement aujourd'hui, on va voir comment ressusciter ces batteries lithium-ion et même leur donner une capacité encore plus grande qu'à leur sortie d'usine. Et tout ça en faisant les choses correctement, étape par étape, par le calcul, et non pas au pif en prenant les premières cellules de merde trouvées dans des ordinateurs portables éclatés, comme on voit bien trop souvent sur YouTube, malheureusement. Bonjour à tous, et bienvenue sur Ecoleuse C'est Cool. Sur cette chaîne, je peux vous faire plusieurs vidéos sur la conversion de vélos classiques en électrique grâce à des kits de conversion de chez Yoast Power, que ce soit mon speedbike 2000 watts, le vélo de ma mère, ou mon VTT que j'ai transformé en vélo à assistance électrique légale. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec la vidéo, là ? Eh ben c'est qu'aujourd'hui, Yoast Power sponsorise cette vidéo. Ils sont en retour avec un nouveau kit sur lequel j'ai fait une vidéo dédiée. Moteur roue avant de 28 pouces ou 700C, adapté pour les vélos récents. Il est idéal pour les cadres de vélo type femme où les batteries ne passent pas, puisque le point fort du kit est sa superbe batterie porte-bagages de 13 ampères heure. Il a aussi toutes les options pour un usage ville, phare avant et feu arrière qui clignotent quand on freine. J'ai pu mesurer 55 km d'autonomie sur les chemins contre 45 km annoncés, donc ce kit vous baladera tranquillement sur les 150 km en assistance 1 ou 2 sans souci. C'est un kit légal, évidemment, qui suit la norme EN 15194, ce qui est le cas pour tous leurs kits en 250 watts. Si vous êtes intéressé par ce kit ou les précédents, vous avez le code BRICOHSECOOL pour bénéficier d'une réduction de 10 euros. Merci à Yoast Power de sponsoriser cette vidéo, et maintenant on attaque la résurrection de cette batterie. Alors c'est un pote à mon père, Greg, qui m'a filé cette batterie. Ouais, c'est Greg. C'est une lithium-ion de la marque Black & Decker, elle est en 36 volts et donnée pour 2 ampères heure de capacité, et elle présente exactement les symptômes que j'ai listés dans l'introduction. Certes, elle fonctionne, on peut la charger et la décharger, mais elle n'a plus du tout l'autonomie de son jeune âge. Actuellement, elle vaut 93 euros sur Amazon, alors ça ferait vraiment chier d'en racheter une. Il s'en servait pour une tondeuse électrique, mais là, c'était plus possible du tout. Quand on voit qu'elle est datée de 2016, on n'est pas étonné finalement, puisque comme vous le savez sans doute, les cellules lithium perdent leur capacité maximale au fil de leur utilisation. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie des cellules, ça correspond à la charge, puis à la décharge d'une cellule. C'est pas un secret, c'est même détaillé par les fabricants de cellules dans leur data sheet, comme sur cet exemple, où on pouvait voir qu'ils annoncent une perte maximale de 20% de capacité après 500 cycles. Ah oui, dans cette vidéo, on va aller chercher des informations fiables dans les data sheets des constructeurs de cellules. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, j'ai fait un guide détaillé pour vous apprendre à aller chercher la bonne information de A à Z. Je vous mets la fiche juste ici. Bref, c'est un peu comme si vous aviez une voiture avec un réservoir de 50 litres, et que plus vous utilisez votre réservoir, c'est-à-dire que plus vous faites des cycles de vidage-remplissage, et plus la taille de ce réservoir va diminuer. Il va faire 40 litres, 30 litres, 20 litres, et ça, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à le visualiser pour les cellules au lithium. Donc pas de panique, c'est normal pour une batterie, et pour remédier à ça, il va simplement falloir remplacer les cellules par des cellules neuves. Évidemment, si vous avez un autre problème qui n'est pas lié à la capacité, comme des coupures ou quoi que ce soit, et bien là, ça peut venir de la carte électronique qui est embarquée, et on ne traitera pas ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti pour démonter cette batterie, et y jeter un coup d'œil. Bon, le démontage se fait assez bien, on a accès à toutes les vis, la batterie n'est pas collée comme ça pourrait être le cas. J'ai juste dû acheter un tournevis à empreinte Torx percée juste pour l'occasion. On se retrouve avec 10 cellules prises dans une cage en plastique. On peut facilement voir qu'elles sont séries. Elles sont toutes reliées à une carte électronique qui a servir de BMS et distribuer la puissance à l'appareil. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le dimensionnement des batteries lithium qui reprend toutes les bases, séries, parallèles, BMS. Donc si vous sentez qu'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Par curiosité, on peut aussi prendre les tensions des cellules, mais dans les faits, on s'en branle. Ça aurait été utile si on a une batterie hors service comme symptôme, et vérifier si ça venait d'un déséquilibre du BMS par exemple. Bref, si on a démonté, c'est surtout pour connaître la référence des cellules de base, puisque sans ça, on ne pourra pas savoir quelles cellules acheter pour les remplacer. On se retrouve avec la référence LGDAHD11865. Avec quelques recherches, on retrouve facilement la datasheet de ces cellules, qui sont donc celles que Black & Decker ont choisies il y a 7 ans pour leurs besoins. La stratégie dans cette partie, ça va être d'aller chercher des cellules neuves du commerce, dont les caractéristiques sont aussi bien ou mieux que les cellules d'origine qu'il y avait dans la batterie. Pour ça, j'ai créé un fichier Excel qui va me permettre de comparer facilement les données des cellules de base avec des cellules potentielles que je vais trouver sur des sites de vente. En haut du fichier, je commence par renseigner les choses de base. On a 10 séries, une parallèle, donc ça fait 10 cellules au total. Leur format, c'est 18650, 18650, parce que oui, on ne peut pas changer de format et passer à 21700 par exemple, il n'y aura pas la place. On a aussi le tarif de la batterie neuve, ça nous permet après de calculer la rentabilité de l'opération. La capacité de la batterie d'origine en ampère heure, donc 2 pour celle-ci, ce qui nous permet après de calculer un prix à l'ampère heure, c'est toujours sympa. Et pour la partie en violet, je vous en parle juste après. En dessous, j'ai fait une ligne où je vais noter toutes les informations importantes des cellules d'origine. Ce sont les caractéristiques techniques que je vais aller piocher dans la datasheet. On commence par la capacité nominale en ampère heure, qui est de 1,3. C'est important parce qu'on veut que les cellules remplaçantes aient au moins la capacité d'origine, et plus, c'est du bonus. Ensuite, le courant de charge et la tension de charge. Là, c'est important parce qu'on ne va pas modifier le chargeur Black & Decker. On va brancher des cellules différentes sur le même chargeur, alors il faut que la tension de charge soit la même, 4,2 volts, et que la cellule puisse supporter au moins le courant de charge des cellules d'origine, soit 650 mA. Pareil pour la tension de coupure, ça c'est la carte électronique embarquée qui va la gérer, on ne va pas la changer, alors la tension de coupure doit être la même, 2,5 volts. Et dernière information importante, le courant de décharge, constant et en crête, il faut que les cellules remplaçantes puissent fournir au moins autant de courant que celles d'origine sans broncher. Et bah oui, parce que Black & Decker, quand ils ont choisi ces cellules, c'est en fonction de leurs besoins, donc par exemple les tondeuses de jardin. Si les ingénieurs, ils se sont dit 10A en crête, ça suffit, alors en prenant 10A ou plus, on ne s'expose à aucun risque de faire tirer trop de courant à nos nouvelles cellules, et de potentiellement les flinguer. Et voilà, j'ai aussi rajouté un prix unitaire pour comparer, parce que si jamais on pourrait racheter exactement les mêmes cellules, et on perdrait pas de temps. Sauf que dans les faits, ça n'arrive jamais, elles sont introuvables, et surtout en 7 ans, la technologie lithium a tellement évolué qu'il est très facile de trouver des cellules meilleures et moins chères. Bon, vous voyez qu'on est quand même loin des débilos qui prennent des acus de PC portable sans faire le moindre calcul. Et normalement, ceux qui suivent, ils ont remarqué que les cellules que Black & Decker ont utilisées font 1,3Ah, alors que la batterie est annoncée à 2Ah. Nous aurait-on menti ? Et ben oui et non. Si vous connaissez la chaîne, vous savez que la capacité d'une cellule, elle dépend de la charge et de la décharge. Quand LG, il nous annonce 1,3Ah nominal, c'est mesuré suivant une charge standard, puis une décharge standard. Et tout le protocole est expliqué en détail dans la datasheet. C'est ce que tous les fabricants de cellules font. Si on modifie ce courant de charge ou de décharge, on va être capable de stocker plus ou moins d'énergie dans la cellule, et avoir plus ou moins de 1,3Ah. Bah, Black & Decker, ils sont comme nous, quand ils achètent une cellule, ils ont que la datasheet qui est fournie par le fabricant, et si le cycle standard, il ne correspond pas à ce qui va se passer dans la vraie vie avec leur cellule, bah du coup, ils sont obligés de refaire des mesures avec des conditions différentes, d'où ces 2Ah, ou alors c'est du marketing, et ça, on ne pourra jamais le savoir. C'est pour ça que dans le tableau, j'ai rajouté l'écart entre la capacité de la datasheet et la capacité annoncée sur la batterie, qui est là de 154%. Bref, je vous laisse 2 secondes pour digérer tout ça, et puis après, on va partir à la chasse, à la chasse de la cellule parfaite. Alors, en vrai, ça se fait tranquillement, vous fouillez dans vos sites préférés, moi je vous conseille Acutaille-le et Encon, vous sélectionnez une poignée de cellules, vous trouvez leur datasheet, vous allez chercher les informations que vous renseignez dans le Excel, j'ai fait une partie dédiée à ça, et elle permet de comparer très facilement les cellules entre elles. Quand vous avez une référence qui vous paraît cool, n'hésitez pas à fouiller sur Internet pour essayer de trouver le site qui la vend le moins cher. Et n'achetez pas sur e-express, ça va de soi. Pour ma part, j'ai sélectionné ces LG 18650 M29, niveau caractéristiques, elles sont largement suffisantes, elles font 2,85 ampères d'autonomie pour un prix dérisoire qui revient à 9,65€ l'ampère heure, et si je prends en compte l'augmentation de la capacité calculée par Black & Decker, ça ferait 4,4 ampères heure. On ferait donc plus de x2 en capacité pour seulement 27,50€, contre une batterie neuve à 93€. Si ça, c'est pas génial. Ben voilà, les cellules sont commandées, alors maintenant c'est parti pour les remplacer. Bon, on va aller assez vite sur cette partie, parce que le cœur du sujet, c'était vraiment le dimensionnement, mais l'idée, c'est que les cellules sont soudées par points, alors il faut délicatement faire sauter les points et les bandes de nickel sans trop les abîmer. C'est au cas par cas pour chaque batterie, mais moi j'ai dû aussi dessouder les fils de sonde du BMS sur un côté, pour pouvoir ouvrir la batterie en deux, via une vis qui était bien cachée. Je peux maintenant extraire les cellules, et avant de mettre les nouvelles, je vérifie que leurs tensions soient bien identiques comme à l'habitude. A noter que sur cette batterie, on a une sonde de température en contact avec les cellules via de la pâte thermique, alors j'en ai remis un petit coup pour faire un contact parfait. Hop, je remets toutes les cellules bien comme il faut, je redresse les rubans de nickel du mieux possible, on fait chauffer le Spot Welder, et c'est parti. Et je profite du soudage pour vous dire que j'ai deux kits de Spot Welder pour batterie au plomb neuf, que j'ai jamais utilisé, et vu que j'ai mon Spot Welder fixe, j'ai aucune raison de les garder, alors je vous l'ai fait gagner dans cette vidéo, pour participer, likez la vidéo, abonnez-vous, et commentez quelque chose qui me fait comprendre que vous participez, et je tirerai au sort deux d'entre vous dans la prochaine vidéo de la rentrée. Et bonne chance ! Bon ça fait un peu des étincelles à cause de l'espace qu'il y a entre certains rubans et les cellules, vu qu'ils sont un peu tordus. Je ressoude après les fils de sonde du BMS, et c'est nickel. Pour finir, on peut checker la tension totale, et j'ai bien 36 volts, et la LED du niveau s'allume. On remonte la coque en plastique dans l'ordre inverse du démontage, et c'est tout bon. J'en profite même pour remplacer les 2 ampères heures par le 4,4 ampères heures sur la coque de la batterie. Ça permettra aussi de différencier cette batterie de ses congénères. Et voilà, pour 28 euros, on a redonné vie à cette batterie, en faisant plus que doubler sa capacité. Donc on est sur du 28 euros contre 180 euros environ. Tout ça en faisant un geste écologique, parce qu'on ne l'a pas jeté à la poubelle, et on n'a pas racheté de batterie neuve. Si vous avez aimé la vidéo, ou vous avez trouvé qu'il y avait du contenu utile à l'intérieur, je vous invite à liker, commenter, et à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment le meilleur soutien gratuit que vous pouvez faire. Et en attendant, bricolez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada